Yo tout le monde, c'est Nazo et on se retrouve pour une vidéo où il n'y aura pas de gameplay Inazuma, bien qu'on va en parler, mais on va vraiment creuser le fond du problème et clairement dire les choses. Pourquoi Inazuma Eleven Go Galaxy, Big Bang et Super Noval ne sont toujours pas arrivés en Europe. Alors, par rapport à ce que je vais montrer, il y a peut-être des chances qu'entre temps, je reçois entre guillemets un strike en fait que la vidéo soit censurée, peut-être ou peut-être pas, mais sachant que les infos que j'ai trouvées et que d'autres connaissent proviennent d'un site que tout le monde peut accéder, donc je me dis qu'il est quand même temps d'expliquer les choses et que tout le monde le sache et il y a une vidéo meilleur moyen de communiquer. Alors, comme pour certains le savent, Inazuma Eleven Go Galaxy, donc le dépôt du nom, a été fait le 9 avril 2015. Donc, je vais juste regarder la chronologie. Donc, vous voyez, 9 avril 2015, bon, moi je le regarde en anglais, mais je ne sais plus comment je l'ai traduit pour vous en français, mais bon, je vous l'expliquerai, ça sera beaucoup plus simple. Donc, le 9 avril 2015, le jeu a été donc déposé, voilà, le dépôt du nom à le HIPPO. Donc, c'est une institution qui permet de déposer des noms, des brevets, tout ça. Et voilà, une entité, c'est comme l'INPI, l'Institut National de la Protection Intellectuelle. Voilà, c'est si vous avez par exemple une idée, un brevet que vous voulez déposer, que vous voulez protéger et que personne ne souhaite l'utiliser, vous allez à cet institut, donc vous prenez contact avec eux, vous dites, voilà, j'ai tel brevet ou telle marque à déposer. La marque, c'est le nom, voilà, de quoi il s'agit, si, bon, il s'agit, je ne sais pas, d'une idée, d'un jeu, d'un prototype, d'une marque, de tout ce que vous voulez. Elle est là. Ensuite, il y a une examenation qui est faite pour savoir si tout est valide et quand c'est bon, voilà, votre marque est déposée, plus personne ne peut l'utiliser. Alors, dans la chronologie, le 9 avril 2015, le nom est déposé. Beaucoup de gens étaient au courant, on en a parlé. 21 avril, donc il y a l'examination qui est faite pour savoir est-ce que le jeu est correct, est conforme, respecte les normes, tout ça. Ça a été fait. Le lendemain, 20 avril, l'application, donc, le dépôt et brevet est publié, est publié sur le site, tout le monde est au courant. Donc, tout le monde peut voir qu'est-ce qui a été déposé de nouveau pour savoir est-ce que je peux utiliser le nom ou pas. Mais à partir de là, ça pêche. Une opposition a été mise en place, contre, donc, le nom Inezom Eleven Galaxie. Et celle-ci a duré pendant 3 mois. Comme vous pouvez le voir, le 22 juillet, fin de l'opposition. Mais après, on ne sait pas ce qui en a découlé. Donc, on va regarder ça après, je vais vous montrer. Alors, pour faire simple, là, vous voyez les informations. Donc, Inezom Eleven Galaxie, date de réception le 9 avril, tout ça, nature individuelle. On voit que Trademark Statut, donc, en fait, tout en bas, moi, je le mets en anglais, donc, il a marqué demande d'opposition. Donc, j'ai application oppose. Ça, pour dire qu'une application a été faite sur un jeu, donc, première langue, anglais, deuxième langue, français. Peut-être les communautés, pas les plus représentatives, mais, comment je pourrais expliquer ? Il y aurait pu avoir d'autres langues, mais bon, anglais, français, c'est un peu les bases sur des jeux qu'on peut avoir. Il y a des pays, par exemple, je ne sais pas, quels autres je pourrais donner ? Par exemple, il peut arriver que sur certains jeux, certains jeux, par exemple, qui sortent en Allemagne, il n'y aura pas la langue allemande qui sera présente dans le jeu, mais il sera la langue anglaise qui sera utilisée. Voilà, un exemple en mettant d'autres, mais je vais prendre d'autres pays. Ensuite, à partir de Savoyer, qu'il y a des petits chiffres au niveau de la classification, 9, 38, 41, juste pour faire, pour briefer, donc, c'est bien les services. Le 9 correspond à tout ce qui est des jeux qu'on peut télécharger ou installer. Donc, ça peut être des circuits électroniques, tout ce qui peut être programmé dans une cartouche de jeu. Ça, ça représente tout le côté, on va dire, matériel. Le 38, c'est tout ce qui est les télécommunications de service, tout ce qui est la pub à la télé, voilà, que ce soit sur Internet, vraiment, c'est la communication. Et 41, c'est tout ce qui est vraiment information digitale qui soit fait dans des livres ou des magazines, des sites Internet. Ça va être autrement communication, mais voilà, sur, par exemple, le wiki, ça peut être sur jeuxvideo.com, sur Gamecult, ce genre de choses. Ça, voilà, c'est des petites informations, mais c'est pour dire en quoi ça consiste, parce qu'on va y revenir plus tard. Donc, en soi, par rapport aux différents opposants, en fait, en soi, il n'y a pas Nintendo of Europe, comme on aurait pu le constater, mais en fait, les deux parties sont d'une part Level 5, vous connaissez, qui fait le jeu, qui édite et qui dépose, mais aussi le représentant, en fait, c'est-à-dire l'entreprise qui va représenter l'opposant, c'est Ready and Growth. Ready and Growth est une société qui est basée, donc, au Royaume-Uni, donc en Angleterre, qui, grosso modo, en fait, défend les lois de la propriété intellectuelle. C'est vraiment, en fait, on va dire, c'est un cabinet d'avocats, un cabinet d'avocats qui défend la propriété intellectuelle, que ce soit les marques, que ce soit un design, voilà. En soi, c'est eux qui s'occupent de la jurisprudence, de tout ce qui s'applique au droit, donc à la protection. Si quelqu'un utilise, par exemple, un jour, vous sortez un objet, vous l'appelez Galaxy Edge. Il va être entreprise, il va mettre une opposition sur ce dépôt, parce que Samsung a déjà un téléphone, qui s'appelle donc Galaxy Edge, Galaxy Edge+, tout ça. Eux, ils sont là pour défendre, et pour dire, non, vous ne pouvez pas le faire, ce nom est déjà utilisé, donc on va vous bloquer. Ça, c'est ce qui est fait dans les faits. Et en soi, si eux sont les représentants, il y a bien sûr l'entreprise elle-même, qui a un nom qui ressemble fortement à Inosomal Evangelgo Galaxy. Cette entreprise-là, donc, on va vous le dire, cette entreprise, c'est MSC Technologies, c'est une entreprise allemande, voilà, comme j'avais dit, c'est une entreprise allemande en soi, qui pose des problèmes, Crédien Gros, c'est une entité anglaise, mais c'est vraiment en fait une entreprise allemande, qui s'est opposée. Le truc, c'est que MFC, MSC Technologies, est une entreprise qui, en soi, ne ressemble pas forcément à Level 5, mais dans les services, propose des choses identiques. Ils proposent, donc, au niveau de leur, parler en termes de leurs produits, pas de leur service, mais en termes de leurs produits, ils font plein de choses, des écrans tactiles, des cartes-mères, des disques durs, du Wi-Fi, ça peut être, vous savez, plein de composants informatiques, et ce genre de composants, c'est un peu ce que compose une cartouche, des circuits imprimés, des cartes-mères, de la RAM, de la mémoire ROM, c'est pas un processeur, enfin, voilà, tout ça. Et parmi, en fait, leur, parmi leurs produits, parmi les produits qu'ils peuvent proposer, ils ont un, ils ont bien sûr un produit, donc, qui s'appelle, du nom de Galaxy, j'ai cherché dans le site, j'ai pas réussi à voir, de quoi il en est, j'ai vraiment pas réussi à trouver, à quoi ça correspond, mais ils ont un nom, qui s'appelle Galaxy, et cela est-il déposé depuis le 12 décembre 2007, sachant que Level 5 dépose Innozom Eleven Go Galaxy, presque 8 ans après, ça peut poser problème, en se disant, oui, voilà, vous utilisez Galaxy, nous aussi, on l'utilise, même si, en soi, c'est, un nom, c'est une extension, d'une licence, d'une série, vraiment, d'une trilogie, c'est juste l'extension, n'empêche que, au niveau de la classification, on retrouve, le 9, le 16, et le 38, qu'on a eu, pour Level 5, donc, ayant les mêmes classifications, donc, tout ce qui est, des produits téléchargeables, installables, sur des, je pense, sur une cartouche, ou sur un ordinateur, la communication, à la télé, et sur les sites internet, vu qu'ils ont un site, donc, tout ça, coïncide, et fait en sorte, le, l'opposition a été faite, mais aussi, le plus important, que je vais vous montrer, c'est, c'est tout ce qui s'est passé, en fait, entre temps, vraiment, tout ce qui s'est passé, depuis le, le dépôt de la, de la procédure, on a depuis, donc, à partir, comme je dis, le 9 avril, on a, la réception du, du truc, du dépôt, qui a été fait, voilà, on a déposé le nom, là, c'est vraiment plus, plus en détail, donc, c'est plus mis en détail, le 14, donc, il y a un report, qui a été transmis, donc, selon l'article 38, 1 et 6, à partir du 22 juillet, donc, la, la procédure, en fait, est mise en opposition, voilà, non, on ne veut pas, patati patata, donc, MSC, dit non, Galaxy, on a dû déposer, on ne veut pas, on refuse, il faut appel à Redian Gross, qui s'occupe, donc, de tout ce qui est du droit, vu que c'est eux, vraiment, qui, c'est eux l'intermédiaire, le représentant, voilà, en clair, c'est comme, en clair, voilà, c'est, comme je dis, c'est leur avocat, c'est leur avocat qui les défend, on vous donne le dossier, que voilà, on est les premiers à faire ça, vous faites tout en sorte qu'ils ne puissent pas sortir, donc, l'opposition a été faite, elle s'en suit encore jusqu'à fin juillet, il y a une notification qu'on voit à Level 5 pour dire, voilà, MSC a dit que, ils ont un, une solution ou un produit du nom de Galaxy, vous ne pouvez pas sortir, c'est à partir de là que les problèmes commencent, 25, 25 juillet, 25 janvier, pardon, donc, on arrive en 2016, il y a la, il y a la première lettre qui est envoyée, donc, à lui, le Hippo, donc, la part de Level 5, tout ça, par rapport à la procédure, et, février, donc, 11 février 2016, première suspension de, de l'opposition, donc, en clair, c'est, c'est comme dans un tribunal, quoi, quand on dit là que, la cour est suspendue, ben, voilà, il y a une pause, le temps de faire le tri dans les dossiers, trouver des arguments, trouver peut-être un terrain d'entente, un arrangement, voilà, ça pose problème, donc, déjà, on pensait que, le juin allait sortir en 2016, il y avait déjà une opposition, bien avant même qu'on suggère que le jeu sorte durant l'euro, donc, le jeu ne pouvait pas sortir, donc, je crois, à ce moment, on savait que, le jeu était presque traduit, enfin, pour la langue française, et qu'on estimait que, en Espagne, en Italie, le jeu aussi était traduit, seul, en Allemagne, et en Angleterre, on n'avait aucune idée de ce qui se passait, on s'est dit, franchement, les premières accusations qu'on a eues, et à tort, sans savoir, on s'est dit, c'est peut-être eux, qui posent problème, on n'a pas de suite, sachant que, pour Galaxy, on n'a pas trop de traces d'épisode, ou vraiment très peu, on s'est dit, oui, c'est peut-être ça pose problème, c'est peut-être ça, le cœur du problème, on s'est peut-être dit aussi, c'est Nintendo of Europe, qui, je ne sais pas, qui est feignant, qui ne fait rien, ils ont aussi été accusés à tort, vraiment, c'était sans savoir, ce qui se passait à ce moment-là, au début, quand on avait ce document, on ne savait que, on ne savait que, de l'opposition seulement, qu'il y a eu, et de la fin, on ne savait pas tout ce qui en avait découlé, entre temps, le site, on l'avait postulé, sur le groupe Puissance Inazoma, impossible de retrouver ça, franchement, on l'avait déposé, il y a très longtemps, je crois, ça fait plus d'un an, ou il a été retrouvé, il y a quelques temps, il avait été retrouvé, peut-être vers novembre 2016, c'est pour ça que là, j'en repars, parce que, si je n'en ai pas parlé, à ce moment-là, il y avait encore, une suspension, et il n'y en avait pas de suite, donc je ne pouvais pas faire, une vidéo, parler de ça, et savoir que, après, il y a eu du nouveau, par exemple, j'aurais fait la vidéo, en parlant que, voilà, le jeu ne sort pas, il y a eu de position, et qu'on apprend, hop, c'est fini, notre interne d'entente, le jeu allait sortir, c'est un peu con, là, actuellement, dans les faits, vu que, j'en parle par rapport, au dernier événement qui s'est passé, on est encore dans l'opposition, donc voilà, là, je bref, mais, février 2016, opposition, suspension d'opposition, on n'a plus rien, ça reprend, fin janvier, une nouvelle lettre envoyée, de la part de l'opposition, à nouveau une suspension, et depuis, on n'a rien, là, actuellement, comme le dirait certains, nous sommes dans le nanny complet, là, pour l'instant, tant que le problème n'est pas résolu, entre, MFC Technologies, et Level 5, il y a très peu de chances, que le jeu sorte, là, actuellement, le jeu, va sortir, mais l'opposition, fait que, ça retarde, les chances, sachant que, on est en 2017, déjà, que, Inazoma Eleven Arres, au Japon, est prévu, normalement, pour cette année, donc, l'anime commence, courant, courant juillet, si je me souviens bien, courant juillet, et le jeu, peut-être, devra en découler, on va dire, allez, septembre, octobre, voire novembre, donc, voilà, fin des derniers trimestres, derniers semestres, ça me foutrait, un peu mal, je dis ça, pour ceux, qui n'ont pas, vraiment, la console japonaise, ou, qui n'ont pas, craqué leur console, et obtenu, le genre japonais, de, se dire, voilà, il y a déjà, un nouvel Inazoma, qui sort, trois ans, après Galaxy, en 2013, et, voilà, nous, on n'a plus rien, usant un nouvel Inazoma, ceux qui ont, déjà joué à Galaxy, ils peuvent passer directement à autre chose, profiter de, de, Ares, tout cela, donc, oui, ça, je, je comprends, je comprends que, ça la fout mal, et que, ça ne plaît pas aux gens, donc, on accroche-moi à ce moment-là, après, bon, si Ares, il est confirmé sur Switch, sachant que, le support n'a pas été annoncé, mais, on estime qu'au vu des screens qu'on a eu, il sort sur Switch, la console est région free, donc, pas de souci, vous pourrez jouer au jeu japonais, après, je comprends que certains ne comprennent pas le japonais, ils préfèrent jouer aux joueurs français, pour comprendre, voilà, après, si vous prenez Galaxy aussi, il sera en japonais, mais sachant que, il existe déjà, un wiki complet, tout fait, à défaut, rien n'empêche de, traduire deux, trois choses, et de les mettre en anglais, ou en français, pour vous aider, sachant que, il y a aussi des gens qui ont, dont moi, qui ont le jeu en japonais, qui ont, voilà, tous les objets, les discussions, les photos, que c'est, plus ou moins, assez simple pour nous, de décortiquer, on va dire, les caractères, parce que, je pense, avec l'habitude, sur trois ans de Galaxy, on arrive, quand même, à se débrouiller, au niveau des localisations, de certains objets, donc, voilà, rien ne vous empêche, franchement, si le cœur, vous en dit, soit, vous investissez, dans une console japonaise, donc, derrière, après, avec les jeux japonais, tout ça, et vous prenez Galaxy, sachant que, si vous prenez une console japonaise, je vous conseille, quand même, d'acheter d'autres jeux, japonais, et ne pas prendre la console japonaise, que pour Inazoma, ce sera un peu con, à défaut, autant seulement, craquer votre console, européenne, et, prendre le jeu, ça vous reviendra, beaucoup, moins cher, déjà, et surtout, que si c'est juste pour profiter de Galaxy, mais que vous continuez à jouer à des jeux européens, c'est la meilleure solution, à ma part, si j'ai pris la console, au début, c'était pour, la chercher pour jouer à Chronostone, en même temps, j'ai pris d'autres jeux japonais, donc, sur le coup, voilà, j'investis à la fois, dans les jeux européens, dans les jeux japonais, et, ça ne me dérange pas, et puis, surtout, que, dans l'optique, où vous, vous craquez, votre console européenne, il vous faudra, quand même, une carte mémoire, d'assez grande capacité, si vous voulez prendre d'autres jeux, parce que, d'une part, vous vous dites, voilà, je veux juste mon jeu, au téléphone, je les prends, ça prend de la place, ça prend de la place, ça prend de la place, c'est comme si vous avez, un linker, derrière, vous avez une console en diap, vous avez vos jeux cartouches, c'est beaucoup plus simple, que vous n'avez pas, vous souciez de problème, de mémoire, donc, voilà, grosso modo, j'ai fait le tour, de toute façon, je mettrai le site, en question, dans la description, donc, de base, il est en anglais, mais vous pouvez toujours, le traduire en français, si vous utilisez, Google Chrome, ou autre, mais, voilà, à partir de là, franchement, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de décision, il y a, on n'a rien, je pense qu'on n'a rien, les seules informations, franchement, qu'on a, c'est ce que j'ai montré, la chronologie, les informations, par rapport, au jeu, donc, ce qui en découle, par rapport, au bien et au service, donc, le 9, 38 et 41, ah, oui, je me suis trompé, c'est pas le 9, 16, et, et truc, c'est le 9, 38, 41, et c'est le 9, 41, le 9, 48, que je retrouve le truc, 9, 36, 41, et eux, ils avaient mis quoi, comme opposition, ils avaient mis 9, 16, ils avaient mis 9, 16, 38, 42, ok, 9, 16, 38, 42, ils avaient mis ça, ok, et le 9, 38, donc, en fait, les seules, les seules classifications qui pêchent, c'est le 9, donc, tout ce qui est les programmes téléchargables, installables sur les cartouches, et la communication, à la télé, les publicités, c'est juste ça, mais en soit, voilà, les pubs de Galaxy, ou même de Inos My Eleven, vous allez les voir où, en général, à la télé, ça va passer, sur différentes chaînes, Toadgully, Disney XD, Game One, puis après, vous allez avoir peut-être, une publication Twitter, une publication Facebook, et puis, les quelques news qui vont être faits, sur Gamekult, sur Tom's Guide, sur JVC, ce genre de choses, donc, donc, là, on a creusé le cœur du problème, on a clairement, donc, la raison pour laquelle, Galaxy, ne va, c'est pas que, Inos My Eleven Galaxy, ne va pas sortir, mais pourquoi, il n'est pas sorti, voilà, c'est comme ça, qu'on doit le tourner, c'est pourquoi le jeu, ne sort pas, c'est pas vraiment, pourquoi le jeu, ne sort pas, c'est pourquoi, il n'est pas sorti, les raisons, et les raisons sont là, une entreprise allemande, un produit ou un service, du nom de Galaxy, que propose une société allemande, dans l'informatique, dépôt qui a été fait en 2007, ensuite, on a, donc, level 5 qui dépose, Galaxy en 2015, pour l'Europe, une opposition faite, et depuis, plus rien, voilà tout, voilà tout, voilà tout, donc, bon, je pense qu'on a fait le tour du problème, voilà, c'est maintenant, toute idée correspondant à, c'est level 5 qui ne veut pas faire sortir, patati patata, ça on l'oublie, tout ce qui est, c'est Nintendo of Europe, qui ne veut pas sortir, ils vont perdre de l'argent, ou, voilà, ils ne veulent pas, ça aussi, out, c'est juste en fait un problème, de dépôt de brevet, qu'ils pêchent, c'est bête, pourtant, Samsung aurait pu aussi dire, oui voilà, attendez, nous aussi on fait des téléphones, les produits, voilà, il y a des processeurs, de la RAM, de la ROM, de la mémoire, sur nos téléphones, il y a des circuits imprimés, on pourrait clairement dire aussi, oui voilà, vous sortez un truc, de nous, notre galaxie, nous on a des téléphones, on a, sur la gamme, une galaxie, ce sont eux-mêmes, leurs produits phares, vraiment, leurs vaches à l'air, limite, c'est leur produit vache à l'air, c'est le truc qui rapproche le plus d'argent, et se dire, non, on fait ça, vous ne pouvez pas sortir, rien n'a été fait, mais pour que, cette entreprise, fasse autant de bruit, enfin, dans l'ordre, autant de bruit, pour un jeu, pour même s'il est sorti en 2013, au Japon, si en fait, c'est le problème, c'est sur le territoire, encore Samsung, c'est un truc mondial, je ne pense pas qu'il peut se permettre d'attaquer Samsung, autant même Level 5, qui est quand même, assez connu, pour avoir fait de grosses licences, comme Ni No Kuni, ou, Professeur Layton, Yo-Kai Watch, qui est un succès au Japon, ou même, peut-être moins connu, je suis certain, mais pour les fans de RPG, White Knight Chronicle, ouais, se dire quand même, faire chier Level 5 pour ça, c'est comme si vous décidiez de, d'attaquer, je ne sais pas, Nintendo, parce que, ils ont, parce que, voilà, vous avez un produit qui s'appelle, Super Odyssey, et que Mario, sur Switch, il va sortir, ben, Mario sur Switch, le prochain jeu, Super Mario Odyssey, vous décidez de les attaquer pour ça, ouais, c'est un peu gros, quand même, mais bon, ils ont peut-être leur raison, je pense qu'ils ont quand même leur raison, ils estiment que, voilà, ils n'ont pas à sortir, ça, c'est leur droit, voilà, je ne vais pas les juger, après, il faudra voir comment, la procédure se déroule, est-ce qu'il faudra encore attendre une année pour ça ou pas, parce que, bon, encore là, je comprends que certains se plaignent que, bon, Galaxy ne soit pas encore sorti, les plus à plaindre, ce sera quand même les américains, ils n'ont eu que Inezuma Eleven 1, et je crois, ils ont eu le 2, Inezuma Eleven 1 et 2, ils n'ont pas eu Inezuma Eleven 3, ils n'ont même pas Inezuma Eleven Go chez eux, et ils sont obligés d'importer ou bien une console européenne pour jouer à Inezuma Eleven 3 Go et Chronostone, voire importer une console japonaise pour jouer à Galaxy, donc je pense que les plus à plaindre, ce sont quand même eux, mais on a quand même eu la chance d'avoir eu 5 Inezuma Eleven, je pense que voilà, on est loin d'être les plus à plaindre, et dernièrement, je rajoute aussi une petite couche, comme ça, ça s'est fait, pour ceux qui se disent, oui, Inezuma Eleven 1, 2, 3, la légende de Mark Even ne sortira pas, que je rappelle une dernière fois, Inezuma Eleven, 1, 2 et 3 étaient sur DS de base, ils sont passés sur 3DS avec cette compilation, pour permettre l'option, donc le link SD, donc le lien plus, qu'on a sur Nojo Go, de récupérer des joueurs, pour permettre de débloquer certains joueurs, dans la communauté premium ou spéciale, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est pour ça que ces jeux ont eu un portage, de la DS à de la 3DS, avec des meilleurs graphismes, avec plus de contenu, et je rappelle que nos jeux, Inezuma Eleven 3, foudre céleste, feu explosif, et les ordres attaques, découlent de cette compilation, et non pas des jeux DS, donc on a clairement eu un jeu qui a été refaire, remasterer on va dire, et même le Inezuma Eleven 1 qui est sur le e-shop, découle de Inezuma Eleven 1, de la compilation, où en plus, on a, on a les tonnes, Amy et Luke, sachant qu'ils n'étaient pas présents, dans le premier opus européen, donc voilà, si la compilation ne sort pas, c'est parce que, on a déjà eu 4 jeux, qui découlent de ceux-là, sauf Inezuma Eleven 2, et après, et puis surtout, ça, quel est l'un ? D'ailleurs, je veux dire, vous avez déjà, votre cartouche, on va dire, feu explosif, foudre céleste et les ordres, vous avez déjà tout fait, peut-être 100 heures de jeu, 200 heures de jeu, et vous allez encore, vous remettre encore dans une compilation, pour refaire encore les mêmes choses, que vous avez fait dans un précédent jeu, encore l'intérêt, serait peut-être juste de jouer à, tempête de feu, tempête de glace, encore d'accord, mais bon, comme j'ai dit, vous avez toujours la possibilité, d'importer soit une console japonaise, ou de craquer le jeu, votre console, vous prenez la compilation, et vous jouez, de toute façon, je pense que vous connaissez, EO3 un peu comme le, le bout de votre nez, vous connaissez où elle est, vous ne serez pas perdu, voilà, donc voilà, c'était vraiment le, on a creusé le fond du problème, puis la petite parenthèse spéciale, pour la légende de Mark Evans, pourquoi il ne sortira pas, parce qu'on a déjà les jeux, donc il n'y a aucun intérêt de, de le refaire en français, tout simplement, sachant que, oui, sachant que, je finis rapidement, estimez-vous heureux, quand même, de profiter, des IE3 qu'on a, parce que, sur la compilation, par exemple, sur les ogres attaques, tout ce qui est en téléchargement, les joueurs, pour les trois jeux, Inazoma Eleven, Inazoma Eleven 2, et Inazoma Eleven 3, que ce soit, les téléchargements de joueurs, ou des objets, comme les clés, ou les techniques, il n'y a pas de téléchargement, ça n'existe pas, c'est du street pass, dites-vous que, je galère depuis, depuis quand je galère, octobre, octobre 2016, j'y prends 2016 le jeu, j'y prends 2015, j'y prends 2016, je ne sais plus en fait, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai pris, quand est-ce que j'ai eu le capture board, 2015, 2016, pour se dire, je suis perdu, mais j'ai galéré, sachant que, je n'ai toujours pas, sur IE3, le magasin de techniques, en téléchargement, pour avoir, Excalibur, Tier Galactique, tout ça, je suis obligé de partir, des street pass constants, et le street pass, il n'est pas aléatoire, mais vous allez d'abord, avoir du IE3, du IE3, peut-être du IE2, du IE1, vous allez avoir encore, du IE3, du IE2, vous allez avoir du IE3, du IE1, du IE2, enfin voilà, c'est pour ça que vous êtes obligé, de le faire constamment, pour espérer choper le magasin de techniques, et Dieu sait que c'est chiant, Dieu sait que c'est chiant, et sachant que, pour faire le street pass, il me semble que, sur la console en plus, il faut qu'il y ait les données du jeu, donc dites-vous que, si déjà, on croise très peu de personnes, et il y a IE1, que en plus, vous galérez encore plus, à trouver des gens qui ont la compilation, et que en plus, vous voulez encore, des techniques et tout, en téléchargement, alors là, vous êtes dans une merde totale, à moins d'avoir deux consoles, vous êtes dans une merde totale, donc voilà, je pense que j'en ai fini, je vais vous laisser, je vais vous laisser, partager la vidéo, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, comme ça, ils puissent savoir, pourquoi, Galaxy n'est pas sorti, et que, j'espère aussi, que ce message, arrivera aux autres communautés, donc anglaise, espagnole, italienne, allemande, bien que j'ai peut-être l'accent, de mettre des sous-titres, sur la vidéo, mais voilà, à défaut, que si vous en parlez, avec des gens étrangers, faites un brief résumé, de ce qui se passe, comme ça, ils soient au courant, et que, voilà, c'est histoire d'informer la communauté, sur le coup, j'aurais pu m'en foutre, voilà, j'ai Big Bang, j'ai Supernova, voilà, je peux clairement dire, ouais, je m'en fous complètement, mais non, j'aimerais quand même que vous l'ayez, qu'on puisse en discuter, que vous puissiez jouer, que vous puissiez en profiter, voilà, je suis un bon être humain, bon karma, donc je pense que les prochains jours, normalement, tout devrait bien se passer, là, mon karma est remonté, je suis tranquille, allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, tout plein de bonnes choses, peace !